bonjour bonjour alors bienvenue à notre rendez vous du mercredi soir 20 heures alors comme d'habitude on va vous laisser arriver tranquillement alors quand vous arrivez je vous invite à me faire un petit coucou bonsoir natacha alors je vais partager coucou marion alors vous invite à partager mon live ce serait très gentil alors vous arrivez tranquille bonjour nathalie coucou isabelle coucou christelle alors je vous laisse arriver tranquillement j'espère que vous avez passé un bon début de semaine que pour certaines de mes clientes vous avez reçu le catalogue bonsoir martial normalement toutes mes clientes ont dû recevoir le catalogue aujourd'hui enfin ils l'ont reçu en début de semaine mais coucou chryssel ça va bien alors ça arrive ça arrive tranquillement je repartage une fois et pour moi ça sera bon bonsoir cindy alors je vais martial égale sonia ah ok c'est vrai que c'est mieux ah coucou mag j'espère que tu vas bien effectivement qu'on se revoit donc ce soir je vais vous présenter une petite carte que mon amie québécoise a faite elle l'a faite dimanche elle m'a donné vraiment de l'inspiration donc j'ai repris un peu le même modèle qu'elle mais vous allez voir un petit peu différemment avec des nouveautés et les nouvelles couleurs donc pour celles qui ne me connaissent pas je m'appelle Céline je suis démonstratrice en Savoie donc pour celles qui n'ont pas de démonstratrice et qui veulent recevoir le catalogue vous pouvez m'envoyer un petit message je me ferai un plaisir de vous envoyer le catalogue donc je vais tourner la caméra et on va commencer déjà par notre petit tirage au sort habituel du projet de Dimanche soir qui était ce projet là je ne sais pas si vous avez suivi avec moi c'était le projet du calendrier voilà donc c'est ce projet là que je vais tirer au sort bonsoir Nadine Nadine qui a reçu aujourd'hui son petit colis avec son mini album bon alors je tourne la caméra et on va pouvoir commencer par le tirage au sort hop alors je retourne voilà alors hop je vais mettre la lumière est-ce que pour vous le son le son va bien alors donc celles qui ont une petite commande à faire d'ici la fin du mois d'avril je vous invite à utiliser mon code hôtesse c'est comme ça vous participerez à mon tirage au sort je vais baisser un petit peu vous participer au tirage au sort pour gagner des petits cadeaux si votre commande est bien sûr supérieure à 50 euros donc hop donc on va faire le tirage au sort de ça voilà hop donc ça c'est toutes les personnes qui ont qui ont participé à mon live Coucou Estelle dimanche donc hop je remue et je tire au sort donc celle qui a gagné est Gisleine de Monchi donc Gisleine félicitations si vous venez sur mon live ce soir je vous invite à me donner votre adresse en message privé et voilà donc hop je mets ça sur le côté je prends ma machine de découpe parce que je vais en avoir besoin et donc je vous montre donc je vous avais montré sur ma page Facebook je vous avais montré une petite carte qui m'avait été inspirée par mon amie de l'autre côté de l'océan donc je trouvais qu'elle était superbe vous voyez vraiment jolie avec sa petite enveloppe donc ce soir je vais repartir sur la même base et moi je l'ai travaillé de cette manière donc je ne sais pas ce que vous en pensez donc je n'ai utilisé que des nouveautés sauf le plioir qui n'est pas une nouveauté mais sinon j'ai vraiment utilisé que des nouveautés alors est-ce que le projet vous plaît ? voilà donc là pour ce soir j'avais envie de retravailler est-ce que vous me voyez bien ? est-ce que c'est bien clair ? j'avais envie de retravailler cette carte et c'est vrai qu'elle est très très inspirante vous pouvez aller voir sur son sur son live sur sa page c'est création SD et c'est vrai qu'elle fait des très jolies choses donc moi vous voyez j'ai retravaillé avec le plioir de gaufrage et donc voilà j'ai travaillé avec ces nouveaux cadres donc aujourd'hui on va faire celle-ci et vous allez voir c'est très très simple vraiment quand on débute le scrap même pour celles qui sont un peu plus un peu plus initiés on va dire vous pouvez très bien le faire mais c'est vrai qu'on peut commencer à faire vraiment de belles choses avec les jolis produits que Stamping Up nous a mis dans le catalogue cette année moi c'est vrai que je suis comme dirait les québécoises je suis tombée en amour pour le catalogue et moi j'adore voilà donc voilà la version du Québec et la version Savoyard voilà donc on reste dans les tons verts je vais rester aussi dans ces tons là sauf que là je ne vais pas mettre le papaye je vais mettre la pierre rose en folie pour que ça ait un petit peu plus que ça pète un peu plus voilà donc on va commencer alors on va utiliser ce plioir à gaufrage que l'on a actuellement au catalogue donc je vous remettrai tout dans mon article demain je vous remettrai tout dans mon article demain sur mon blog après j'ajouterai les nouveautés à partir de mardi puisque pour l'instant je ne peux pas mettre le lien pour acheter mais dès mardi matin coucou Annie dès mardi matin vous pourrez tout commander donc on va commencer on va travailler avec couleurs en contours donc là sur ce set de tampons avec les dice qui vont avec on va travailler sur les cadres voilà et sur vraiment une collection que j'aime bien je n'étais pas tombée vraiment au début je n'avais pas voilà mais maintenant c'est vrai qu'en la travaillant j'adore et donc là on va travailler qu'est-ce qu'on va prendre mille merci oui j'ai pris ça j'ai pris j'ai pris juste le le sentiment et j'ai pris le dice puisque stamping up nous a fait vraiment là c'est vraiment bien ils nous font les dice qui peuvent découper directement les papiers à motifs si vous n'aimez pas colorier c'est vraiment voilà c'est vraiment le bon compromis vous voyez les petites fleurs et les grandes fleurs en plus il n'y a pas de perte de place vraiment c'est vraiment au maximum voilà vous voyez on peut découper directement mais on peut aussi les tamponner car là sur cette carte là j'ai tamponné et sur cette carte là j'ai découpé donc voilà deux techniques différentes moi ce soir je vais plus travailler cette technique là pour vraiment montrer aux personnes qui n'ont pas fait de scrap ou qui veulent commencer à faire du scrap voilà qu'on peut commencer vous achetez un set de tampons avec les dice vous avez les papiers coordonnés et vous pouvez déjà faire de très jolies cartes voilà donc c'est vraiment pour un niveau aussi débutant et il ne faut pas avoir peur c'est du gaufrage et du découpage il n'y a rien de compliqué et j'ai utilisé cette paire faux qui est actuellement au catalogue pour le petit vœu alors est-ce que vous êtes prêtes ? allez hop on va commencer tranquillement je vais mettre tout ça sur le côté hop voilà on choisira les papiers à motifs tout à l'heure alors on va commencer par prendre notre massico donc je vais rester sur la base de papier épinette enivrante j'ai pris un morceau de 29,7 sur 10,5 et là on va venir faire un pli à 14,85 donc sur les 29,7 et ensuite notre pli on va venir le positionner à 4,5 et là on va couper donc c'est à dire que de notre trait que l'on a marqué on va moi aussi j'adore cette couleur on va laisser 4,5 cm et on va revenir dans notre chute faire aussi un morceau de 4,5 donc c'est à dire qu'il vous reste un morceau une petite chute celle-ci on ne s'en servira pas moi je ne m'en servirai pas par contre elle vous voyez elle a découpé et la chute qui lui est restée elle l'a gardée pour la mettre en travers donc vous voyez si vous voulez faire cette version là vous gardez cette chute là donc on marque le pli et là vous voyez on a nos deux morceaux de papier qui viendront se mettre comme ceci ensuite nous allons découper ces petits papiers là et là j'ai décidé de prendre Pierre Rose Polly pour donner un petit peu de punch coucou Elise et donc là on va excusez-moi on va prendre deux morceaux de 4 et demi non de 4 par 10 alors on coupe 4 et deux morceaux de 10 donc c'est vrai que si vous avez peur de vous tromper dans les couleurs il faut savoir que quand Stamping Up sort les nouvelles couleurs vous pouvez les associer il n'y a pas de faute de goût et c'est vrai que toutes ces couleurs là les 5 couleurs sont associables vous pouvez très bien mettre ces 2 couleurs là ensemble ces 3 couleurs là c'est des couleurs qui sont très complémentaires et l'équipe de design c'est vrai vraiment travaille vraiment sur nos couleurs et moi je trouve que là cette année ils nous ont vraiment gâtés donc je continue alors on prend nos 2 morceaux de 4 par 10 cm et là on va venir prendre notre plioir donc hop on les met comme ceci voilà on va prendre notre machine de découpe alors moi pour ce plioir là qui est un petit peu épais je prends ma plaque numéro 1 ma plaque numéro 2 je mets mais non Christelle n'ai pas peur le rose c'est joli et je mets mon autre plaque ma plaque numéro 3 et là hop je passe dans mon plioir je sais c'est pour ça que j'ai pensé à toi pour le rose donc c'est un peu dur c'est normal voilà hop donc j'enlève ma jolie machine et là vous voyez hop là on a notre gaufrage qui est fait je trouve qu'il est vraiment joli ce plioir et donc on peut l'utiliser comme ceci ou on peut aussi très bien le mettre sur l'envers moi je préfère le mettre comme ceci donc là on va coller alors est-ce que ma colle peut bien vouloir sortir voilà j'ai une tendance à laisser ma colle ouverte ce qui n'est pas bien je le sais ça serait mes enfants je leur dirais fermez vos colles mais moi je ne le fais pas et c'est pas bien donc là hop on vient coller nos deux petits morceaux donc un sur le bas et l'autre ici pour toutes celles qui arrivent en cours est-ce qu'il y a des nouvelles sur le live si vous êtes nouvelle faites nous coucou voilà donc voilà donc là j'ai pris une couleur un peu plus punchy moi non plus je ne suis pas les roses vraiment qui pètent je ne suis pas fan mais écoutez il faut des fois sortir de sa zone de confort donc là on va prendre donc on aura besoin des deux plus grands cadres et donc pour le premier cadre donc on va prendre celui-ci on va le prendre en vert donc est-ce que j'ai une chute de vert qui pourrait non donc on va prendre un nouveau morceau généralement hop je mets ma grandeur pour avoir le moins de pertes possible bonsoir Sylvie donc je reprends ma machine de découpe hop voilà donc vous voyez comme ce cadre il est vraiment bien détaillé c'est magnifique je pense que pour faire des albums bonsoir Stéphane pour faire des albums c'est ça va être joli donc hop donc là il va nous falloir un morceau de pierre rose polie il faut vraiment qu'on s'habitue à ces nouveaux noms bonsoir Dominique donc il vous faut un morceau de 6,7 par 10 donc 6,7 alors on peut voir le projet alors Sonia le projet de mon amie québécoise était celui-ci et donc moi j'ai fait celui-ci pour ce soir alors le Dyes oui il sort je ne sais pas si vous avez le catalogue Sylvie mais il va sortir mardi donc c'est avec la collection donc c'est ce qui va avec couleur et contour c'est des nouveaux des nouveaux rectangles des nouveaux cadres ils sont géniaux donc voilà Sonia le projet de ce soir et donc Sonia si vous êtes nouvelle sur mon sur mon live dimanche à 20h nous ferons tirage au sort de deux créations que l'on a fait ce soir donc vous aurez une chance de gagner cette jolie carte et de la recevoir dans votre boîte aux lettres et je sais que ça fait plaisir parce qu'à toutes les dames que j'ai envoyées elles ont vraiment bien apprécié donc le morceau de 6,7 par 10 viendra se positionner comme ceci sur le cadre et alors maintenant le choix le plus dur c'est de choisir quel papier nous allons mettre sur sur notre projet alors est-ce que alors attendez donc on va regarder ce que vous préférez est-ce qu'il y a d'autres voilà elles sont belles les couleurs c'est vrai j'adore Christelle Eusel mais pas reçu alors qu'est-ce que vous n'avez pas reçu Christelle dites-moi donc vous n'avez pas reçu le catalogue parce que vous n'avez pas de démo ou parce que elle ne vous l'a pas encore donné donc est-ce que vous préférez mettre le papier alors le papier numéro 1 le papier numéro 2 le 3 ou le 4 allez-y je vous laisse choisir donc on part de la gauche numéro 1 numéro 2 numéro 3 numéro 4 allez dites-moi numéro 2 numéro 3 alors pour l'instant c'est le numéro 3 qui gagne ah mais vous allez la recevoir je crois qu'Isabelle l'a reçu aujourd'hui alors numéro 3 bon écoutez pour l'instant c'est le numéro 3 elle est partie Christelle elle est partie lundi au courrier donc je pense que vous allez bientôt la recevoir alors il y a une préférence pour le numéro 3 alors mag 1 2 bon je pense qu'on va partir sur le numéro 3 oui oui Christelle il n'y a pas de problème vous allez la recevoir elle est partie en même temps qu'Isabelle et Isabelle l'a reçu aujourd'hui donc là il vous faut un morceau de 6,2 par 9,5 alors alors popopopopo qu'est-ce que si on fait comme ça on aura plus de fleurs peut-être couper un peu là pour avoir la fleur en rose alors vous voyez je ne vous ai pas montré mais je vais vous montrer si vous n'aimez pas vraiment les couleurs les fleurs vous voyez stamping up à penser à vous et tous les rectos de nos papiers sont comme ceci et moi je trouve qu'ils sont vraiment magnifiques vous voyez si vous n'aimez pas les fleurs voilà et bien on retourne et là on n'a pas de fleurs donc on peut quand même se servir de nos papiers hop là donc on continue hop donc alors on prend notre papier donc de DSP de 6,2 par 9,5 alors pour dimanche j'ai un projet vous allez voir vous allez adorer et il est hyper simple à faire le dimanche c'est mini album donc là on colle bien on vient recoller ensuite notre morceau par dessus voilà donc en plus ce qu'il y a de bien c'est que comme notre cadre est festonné il y a un petit effet couture sur le côté et regardez vous voyez c'est joli quand même même pour celles qui n'aiment pas le rose donc là on vient donc là on va mettre de la colle sur à peu près nos trois premiers comme ça alors n'en mettez pas beaucoup parce que si ça dépasse après ça ira alors les cadres c'est je l'ai dit c'est ce qui va avec c'était dans nos précommandes donc c'était pour celles qui sont démonstratrices on peut commander des produits en avance après vous pouvez très bien aussi être démonstratrice démo c'est à dire ne faire des achats que pour votre plaisir et ne pas vendre vraiment que pour profiter de la réduction donc c'est couleur et contour alors hop alors on vient bien mettre notre morceau bien en bas hop pour pas que ça dépasse et ne pas essayer de ne pas bouger là on vient mettre notre oh bah vous voyez je vous dis de ne pas bouger et je bouge on vient mettre notre cadre ah notre cadre là il veut pas voilà donc on se met bien au milieu on se met bien et après on peut appuyer voilà donc voilà vous voyez notre système est fait donc là rien de vraiment difficile et j'avais oublié de mettre quelque chose je viens juste d'y penser sur ma petite carte vous voyez je viens de penser à que j'ai oublié de mettre ça c'est les petites breloques que l'on a aussi que l'on a reçu dans dans les trois commandes donc là je vais prendre un petit glue d'ops vous voyez je vais le mettre tout de suite parce que elles sont magnifiques ces petites abeilles voilà vous voyez j'avais oublié de faire ça coucou Marie vous voyez j'avais oublié c'est le petit détail qui finit moi je trouve je l'ai fait tout à l'heure et j'ai carrément zappé de la mettre donc vous voyez je trouve que c'est vraiment joli allez on continue donc je en mettrai une là tout à l'heure donc ça c'est les petites breloques ils appellent ça breloques bourdon c'est super joli donc maintenant hop on va mettre notre petite breloque à côté on va faire l'intérieur donc moi j'ai décidé de mettre ce grand cadre à l'intérieur voilà pour pouvoir écrire notre vœu après on peut très bien aussi rajouter un autre petit vœu à l'intérieur ici en bas je pense que c'est ce que je vais faire donc là on reprend un bout de papier blanc on va venir mettre notre cadre pour avoir le moins de pertes possible le papier jaune a été embossé oui c'est le papaye et il a été embossé de la même manière que le rose donc là je reprends ma machine de découpe alors là pour ces cadres là il faut avoir la grande machine parce qu'il ne passe pas dans la petite mais il faut savoir qu'il y a quand même beaucoup beaucoup de de découpes qui passent dans notre petite machine donc c'est vrai que c'est hop voilà voilà hop donc notre cadre il est coupé je vais enlever les deux trois petits morceaux oui Sylvie c'est nouveau Sylvie est-ce que vous avez eu le catalogue ou est-ce que vous allez le recevoir voilà donc on va mettre ce petit cadre vous voyez je trouve qu'il voilà on va le centrer moi je trouve qu'il suffit à lui-même hop donc j'avais mis mille merci pour cette carte alors d'abord on va refaire hop je prends donc là on va mettre une grande pensée alors est-ce qu'on la met plutôt jaune est-ce qu'on la met plutôt orange ou plutôt violette alors dites-moi jaune orange ou violette hop alors jaune orange violette ou rose aussi je commence à découper comme ça vous allez me dire alors jaune jaune vous voyez c'est pas dur on vient découper hop nos petites fleurs alors jaune jaune alors allez-y j'attends encore un petit peu violette jaune oui oui ça passe dans les anciennes machines pas de problème alors bon pour l'instant on est sur le jaune trois jaunes contre une violette violette jaune violette jaune violet les noms des cadres alors je les ai enviés alors ça s'appelle ça s'appelle poinçon fleur enclavée alors on va rester sur le jaune puisque vous avez toutes dit le jaune je garde mes petites et donc là je reprends ma machine de découpe alors si vous avez peur que ça bouge vous pouvez mettre du scotch repositionnable je vais voir si normalement ça ne devrait pas bouger si vous avez un peu de mal avec les tamponnages et en fait vous voyez avec les découpes vous avez directement votre fleur qui est magnifique donc on va venir la mettre au milieu pour la mettre au milieu je vais utiliser des dimensionnales donc là vu la taille de la fleur deux suffiront hop alors je viens la mettre comme ceci voilà alors pour donner un peu de brillance j'ai pris mon Wink of Stella donc c'est pour mettre des paillettes sur ma fleur j'adore les paillettes voilà et donc là on va mettre notre petit vœu on va coller notre petit bourdon que j'adore donc on va le mettre comme ceci vous voyez votre carte commence à prendre forme alors hop donc là pour faire notre vœu on va prendre dans nos chutes il me faut un grand ovale voilà et il me faut un petit ovale alors soit vous faites une bande moi j'en fais une vous voyez j'en fais une d'avance c'est pas grave je le garderai et il me faut du blanc pour marquer mon sentiment donc là hop c'est pas perdu et donc là alors j'avais mis mille merci et ben là je vais mettre je vais l'utiliser là tu es juste incroyable je suis là pour toi tu es juste incroyable ça va être un petit peu courant qu'est-ce que j'ai dans l'autre set de tampons alors hop j'aime bien cette collection ouais c'est super joli et je pense qu'il y a vraiment des belles choses à faire alors là bonne fête et ben on va mettre bonne fête comme ça va être la fête des mamans hop allez bonne fête j'ai déjà le bazar dans mes étampes hop moi aussi j'avais pas craqué sur cette collection là et à vrai dire depuis que là je l'ai travaillé et ben j'adore 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 j'ai plein de projets en tête après le travail des fleurs et le travail de superposition c'est vraiment du travail mais quand on voit le résultat c'est vraiment joli alors hop on vient tamponner en épinette enivrante le bonne fête voilà alors bien sûr je referme mon encreur et donc moi vous voyez pour donner un peu de couleur je viens couper mon ovale en deux alors je mets un peu de colle sur le comme ça et vous voyez je viens le coller comme ceci je fais la même chose en bas parce que je trouvais que de le coller directement sur le vert c'était moins joli et là on peut coller directement maintenant sur le vert ça donne un peu de relief c'est pas mal alors maintenant il nous manque à mettre hop on va venir le coller ici voilà et on va venir mettre un petit ruban alors le ruban alors le ruban vert ou rose allez là c'est vous qui avez fait la carte ce soir c'est vous qui avez choisi vert ou rose dites moi qu'est-ce que vous préférez alors alors j'attends vos réponses rose vert 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 bon bah on a une unanimité pour le vert allez j'attends encore un petit peu vert allez on prend vert donc on prend une petite longueur de ruban ces rubans sont tout simplement super beaux et super faciles à travailler donc hop je vais faire mon petit nœud par contre il est hyper glissant voilà 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 allez Christelle je savais que tu n'allais pas me répondre rose donc vous voyez hop le nœud il est presque parfait je m'améliore en nœud voilà et là on met un petit glou d'ops pour coller parce que je vous assure que pour coller vos nœuds il n'y a rien de mieux ça se vend chez Stamping Up c'est tout petit jeu non ça se vend pas mais toi Isabelle tu n'as pas besoin de ça pour faire les nœuds toi tu les fais déjà bien donc vous voyez hop alors si votre nœud rebique comme là vous prenez un petit glou d'ops on vient le coller hop ici ça ne se voit pas et votre nœud ne bougera plus donc à l'intérieur donc bonne fête ici on peut rajouter aussi un autre petit bonne fête si vous voulez voilà voilà alors après si on veut accorder l'enveloppe qui va avec alors je vous montre donc pour l'enveloppe ce n'est pas compliqué on prend l'enveloppe qui va avec notre papier et là hop on met de la colle sur notre rabat de l'enveloppe on vient se positionner à ras le papier on colle et ensuite on vient découper voilà voilà et là vous avez oui le rose et le vert vont bien et donc là vous avez votre enveloppe qui est coordonnée à votre carte voilà donc hop celle-ci et celle que je vous avais fait pour présenter le projet voilà alors j'espère que je n'ai pas été trop rapide dans mes explications demain la vidéo sera sur mon blog vous pourrez et oui c'est génial en fait de décorer nos enveloppes je trouve que ça vraiment ça finit bien et on pourrait même aller jusqu'à coller une petite pensée sur le devant vraiment moi j'aime bien tamponner les enveloppes quand je vous les envoie et voilà donc c'est joli après vous voyez on a même des petites chutes par exemple comme ça on pourrait même venir fermer notre enveloppe en mettant une petite chute ah merci Mag en mettant une petite chute comme ceci vous voyez finalement le rose on parle d'un rose pétant vraiment qui est flashy et finalement je trouve qu'il se marie bien il passe il passe bien avec ce vert c'est pas si flashy que ça donc dimanche et ben il y aura deux cartes qui seront tirées au sort sur toutes les personnes qui ont assisté à mon live et je serais heureuse de vous les envoyer lundi matin l'autre pensée j'adore oui bah forcément toi tu faut aller voir Mag Mag fait de très belles créations aussi donc voilà donc voilà écoutez je voilà j'ai tout je vous ai tout expliqué dimanche nous ferons un live pour un mini album et dimanche nous ferons aussi le tirage au sort des personnes qui ont passé une commande sur ma boutique pendant le mois d'avril et vous avez un lot de papier 30-30 avec un lot de tampons et un petit lot de papier en 15-15 qui vous seront offerts pour toutes les commandes passées sur le mois d'avril donc ça sera notre petit tirage au sort donc dimanche nous aurons deux tirages au sort écoutez j'espère que ça vous a plu que vous avez pris plaisir à être avec moi et que vous serez là dimanche voilà alors je vous embrasse je vous souhaite une bonne soirée et puis une bonne fin de semaine au revoir bye bye